pourquoi tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir encore un swap oui là nous allons être dans une période où il va y avoir pas mal de swap parce qu'il y avait tellement de sujet qui me tentait donc là s'il s'agit d'un swap en fait que j'ai organisé sur livre à dit qui se nomme ces hommes qui ont marqué l'histoire et je les fais avec aurélie et du coup j'ai vraiment vraiment hâte d'ouvrir son colis parce qu'on en parle depuis un petit moment alors aurélie je pense qu'elle l'a fait super speed parce que je suis encore dans les délais pour une fois et j'ai pas tout à fait fini donc voilà du coup ça me met en stress parce que parce que moi j'ai l'impression que je suis pas du tout à jour donc aurélie je sais que tu vas passer par là je te jure je large me dépêche je il me reste plus grand chose c'est presque fini bon alors je vous montre ce joli carton que j'ai reçu et surtout ce qu'il ya à l'intérieur alors alors c'est joli c'est joli ah oui et en plus ça me permet de vous donner redonner le nom de son blog qui est juste magnifique moi j'adore le design c'est the cheshire book petit clin d'oeil à alice et donc ça c'est pour moi c'est bien marqué un double titre donc je vais prendre le temps de la lire de vous la montrer aussi ah c'est très très beau elle est magnifique regardez franchement voilà le printemps est censé être là c'est pas toujours le cas ben voilà il est avec moi en tout cas et je le trouve génial ma petite lily je sais pas si je dois dire aurélie plus important merci beaucoup d'être toujours aussi aussi présente toujours aussi présente sur la chaîne et de m'apporter toujours ton soutien merci merci beaucoup et ne t'inquiète pas pour le soit plus sûr que je vais être ravie là c'est moi qui suis inquiète bon mais ça c'est juste une magnifique idée je savais mais c'est génial quoi sert qu'en fait elle m'a fait un dossier top secret comme si j'étais un agent agent bérangère lecturant c'est tout à fait moi puis alors il ya des mastins gardie elle a fait tout un montage est en fait ça me met les poils parce que je trouve que c'est une attention une ascension et enfin une attention pardon excellente et à la fin aussi l'assassinat de l'artur king par contre pour le centre on a eu la même idée je vous laisse admirer parce que ça continue en fait c'est c'est une frise du coup je vais je vais changer d'idée elle n'est pas encore réalisée donc je vais changer d'idée mais c'est marrant cette connexion c'est c'est troublant en fait donc alors en fait je pense qu'il est un message on commence donc le premier élisabeth première donc le 31 décembre 1600 a signé ce jour-là une charte royale qui a largement facilité la commercialisation de ce premier paquet en europe et aujourd'hui commence en paquet passé pardon avec un bon bouquin je suis un vous le voyez pas mais filou m'accompagne pour ce soir parce qu'il ya toujours des odeurs dans fin soit qu'elle soit nourriture bougies autres et toujours des autres donc le premier petit paquet qui est le point donc que j'ouvre et qui donc comment s'en passe c'est quelque chose qui nous accompagne quand on lit en fait alors waouh waouh ah 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 donc ça montre bien tu regardes bien mes vidéos parce que j'ai un magnifique assortiment en fait de alors je pense qu'il y a des thés peut-être des infusions je ne sais pas je vais ouvrir et alors vous m'excuserez parce que du coup je me suis chopé la crève à graisse graisse imaginaire donc j'ai le nez pris j'ai la voix qui part parfois en live mais mais voilà en tout cas je trouve que voilà il ya j'accuse en plus d'émiles voilà je trouve que tu as fait les choses mais une façon magnifique alors on a déjà un thé vert bio de chez pagès à la menthe alors thé vert fraise bio ouais je connais aussi ce clip il y en a d'autres donc là par contre on doit être plutôt dans des infusions donc camoilles lavande et mélisse il y en a deux du coup avec ma gorge j'en bois beaucoup en plus en ce moment et là ça fait sur mon nuage donc à de la citronnelle de l'eucalyptus et je pense que ça doit être du gingembre ginko et gingembre je sais plus et j'en ai deux aussi je vous le mettrai la traduction effectivement ça commence bien pour être au chaud ou au frais aussi alors le 2 cet homme de paix s'appelait moandas avant de devenir celui que l'on connaît il était avocat ces paroles continuent d'éclairer le monde c'est le 2 attend est ce que je l'ai vu passer le 2 oui je crois que ça sent le livre oui ça sent le livre attend tu m'as perdu là tu m'as perdu mande de paix qui est avocat mandela oh gandhi mon dieu la fille qui se rappelle même plus sa wishlist en fait bravo la voix de la non violence de gandhi là c'est publié chez folio voilà c'est effectivement l'un des premiers hommes à ne pas avoir parlé de non violence c'était sa cause pour ça qu'il est mort et ben voilà je trouve que le bouquin représente bien en plus la colombe de la paix et ben je te remercie déjà je commence à dire merci mais en même temps je peux pas dire autre chose on continue Thomas Edison a inventé ce jour là la première lampe à incandescence et grâce à lui cet objet est devenu une très agréable décoration 22 octobre 1879 ça sent la bougie dans ce 3 ah oui je sais pas ce que vous en pensez mais ça sent la bougie enfin tu le verras mais on a eu des idées similaires sur certaines choses ah mais alors même sur les provenances de ces choses une Yankee Candle qui sent jusque là quoi elle est loin de moi mais elle sent jusque là oh là là oh mon dieu que ça sent bon non je l'ouvre pas je disais l'autre fois à une amie que en fait j'aurais plein de Yankee Candle mais j'ai tellement pas envie de les allumer et elle est comme moi plein d'oeil si tu passes par là c'est lueur hivernale en fait Winter Glow je pourrais me shooter ces modes de émotions là donc je poursuis avec le 4 alors étonnamment ce délicieux produit a été créé par un pharmacien canadien info du jour non ouais mais je sais pas ce que c'est en fait alors ça c'est le 4 bon je vais arrêter d'essayer de t'oublier parce que là pour le coup un pharmacien canadien je crois que c'est du miam miam ah voilà filou tu montres ton nez oh mon dieu je pense je pense hein alors c'est où de la creamy j'essaye de voir c'est où je crois que c'est du beurre de cacahuète ou de la crème de spéculoos mince on sent rien j'ai un problème du je vois pas ce qui est écrit en tout tout petit non je pense que c'est du beurre de cacahuète non ça fait des années que j'en ai pas mangé et c'est super original vraiment mais t'es pas tout bon quoi t'es tout bon c'est juste c'est juste génial en fait mais vraiment alors le 28 août 1963 on se rapproche il a fait un rêve et ce jour là ces mots sont rentrés dans l'histoire donc c'est I have a dream de Lothar King et c'est le 5 alors je sais pas du tout ce que tu me réserves j'ai un petit peu d'émotion qui monte j'avais pas forcément prévu du qu'est ce que c'est I have a dream Aurélie si tu me fais pleurer ça va pas le faire I have a dream ça sent la collection de tote bag qui va s'agrandir oh mon dieu excusez moi je le regarde d'abord en plus j'adore I have a fucking dream c'est c'est un texte que j'ai étudié en fac d'anglais et sur lequel on est resté un bout de temps que j'ai prononcé au théâtre aussi et je l'adore pas en français je l'adore en anglais et voilà c'est chargé de souvenirs en fait et waouh je sais même pas si je vais l'utiliser en fait je pense qu'il va être plutôt en mode décoration même des livres je peux pas trop les mettre dedans quoi enfin ça l'abîmerait on est qu'à la moitié en plus je crois même pas allez on reprend pour lui ce fut loin d'être une promenade aujourd'hui encore cette marche résonne et tous ces bruits de pas ne devraient pas être oubliés donc ça c'est le 6 alors je sais pas si c'est Gandhi encore c'est possible la marche la marche le tché je sais plus je sais plus je sais plus rien là je suis un peu je suis en mode c'est bon je découpe c'est le Thurking pour le coup avec le génialissime Will Smith non pas du tout Will Smith c'est Tom Wilkinson oulala mais je raconte n'importe quoi je suis désolée je suis en mode émotion là je raconte n'importe quoi donc ça s'appelle Selma et en fait ça va être l'histoire de du Pastor King quoi enfin voilà donc voilà oulala je savais que ce swap serait forcément voilà chargé mais là tu l'as tu l'as rempli en fait de ton émotion et 7 30 janvier 1968 la non-violence était son âme la plus puissante son combat est toujours d'actualité et les grands de ce monde feraient mieux de relire ces mots Gandhi pour le coup je pense là je pense pas trop me tromper putain alors qu'est-ce que c'est que ça oui aïe 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 on tombe dans le très lourd là tu as des magnifiques pochettes en fait je pense que c'est un collier alors t'as encore plus collé au thème que moi enfin ouais c'est bien Gandhi be the change that you wish to see in the world donc vous verrez pas le texte parce qu'il est écrit petit et on a pas besoin de le voir plus s'il est suffisamment grand par ce qu'il dit sois toi même le le changement que tu veux voir dans le monde en fait ça se traduirait même mieux que ça mais on est pas là pour ça bref il est splendide Aurélie merci énormément tu vois je le mets tout de suite c'est très très beau merci beaucoup tu vois il tombe le pied de poil il est juste top merci alors là on est le 4 avril 1968 à 18h01 une balle a brisé la vie d'un homme mais pas ses idéaux aujourd'hui encore certains se battent grâce à lui malheureusement Malcolm X je sais plus Malcolm X non toujours Malcolm X je suis désolée j'en raconte n'importe quoi ah ouais par Alain Foy en plus donc Martin Luther King par Alain Foy je dis n'importe quoi prix Nobel de la paix ça signifie 4 avril 1968 je suppose qu'on doit avoir le discours parce qu'il est illustré avec le bus le bus la symbolique des noirs qui se mettent au fond et pas devant et Rosa Parks voilà je continue si je m'arrête je ne comprends pas 19 janvier 1981 elle a évolué dans un tout autre genre d'histoire mais j'ai suivi ses aventures avec passion et mon petit doigt me dit que toi aussi 19 janvier 1981 Thatcher je cherche plus je cherche plus et je prends le 9 non alors attends au vu de ce que tu m'as dit je me demande si c'est pas une pop sur Hermione par exemple je sais pas en fait parce que ouais c'est une pop oh je suis désolée comment t'es folle elle vaut hyper cher c'est la pop de Buffy et je ne me la suis jamais achetée parce qu'elle est trop trop chère t'es folle t'es folle c'est c'est ouh là là donc Buffy dans sa robe de balle en train de tuer à l'arbalète et Buffy c'est mon icône en fait c'est bon j'ai laissé retomber un petit peu l'émotion donc du coup j'étais en train de vous montrer la pop de Buffy qui est si vous avez suivi mes cadeaux de Noël une héroïne qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle est un tournant pour moi dans les séries télévisées et dans la place de la femme et merci Josh Whedon encore une fois et je suis trop heureuse quoi je veux dire il va falloir qu'on la voit dans mes vidéos je veux la mettre là tout le temps en fait hop je fais un surf sur l'histoire et en fait je suis encore plus émue par des hommes qui ont quand même modifié le cours de l'histoire et je suis encore plus émue pour Buffy vous m'excuserez de la de l'absence de logique mais mais voilà je pense qu'elle a d'une façon dans le féminisme elle a compté aussi donc voilà alors date de parution d'un petit bonus que j'ai vu traîner dans ta pâle et qui cadre avec le thème alors pour le coup j'espère que c'est pas ma pâle mais ma witch oh non je t'en prie 12 février 2015 ah oui il y a 3 ans et voilà ce que je découvre le secret de l'inventeur rébellion le premier tome d'Andrea Kremer publié chez l'humaine oui oui je suis très très en retard mais il est toujours dans ma wish et merci pour le coup merci beaucoup parce que voilà j'avais pour moi c'est du steampunk regardez le dos et même le devant avec ce coeur mécanique et c'est un genre que j'adore je suis en train d'en lire en ce moment je me régale tu m'as pourri et il en reste un 12 janvier 2018 donc vous voyez qu'elle l'a fini super tôt le swap ce n'est pas grand chose mais ce jour là au milieu de la magie et de l'euphorie du moment j'ai pensé à toi et je t'ai ramené un petit quelque chose ah oui je crois que ça me rappelle une de nos discussions that is the perfect gift thank you very much en fait Aurélie a pu se rendre en Angleterre et aller au studio Harry Potter ce que je n'ai jamais pu faire pour le moment mais ça viendra et du coup elle m'envoie the making of Harry Potter Hogwarts in the snow c'est juste splendide et derrière en fait c'est pour ça que je vous disais ça c'est marqué the perfect gift for Harry Potter fans et bien il est juste il est juste trop beau c'est effectivement un parfait cadeau pour les fans d'Harry Potter et la fan que je suis ah ce fut émotion ce fut émotion c'est souvent comme ça dans les swaps mais je crois que là c'est comme mes swaps avec Sandra en fait je pense que tu commences à bien me connaître Aurélie et du coup tu tapes dans le 1000 j'ai ma petite bœufille qui est là j'ai tout le reste mais là tu m'as tué parce que je sais qu'elle est inabordable au niveau prix et c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable du tout du coup mon soit ne t'en pas est fini je vais partir dans le trait de raisonnable moi aussi je tiens à te faire de gros bisous Aurélie à te remercier pour tout mais je te le dirai encore mieux en privé j'espère que la vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à tout bientôt dans une vidéo je suis désolée je suis complètement out je vais aller ranger tout ça et je vous dis à plus tard bisous à plus tard